Une nouvelle vidéo qui ne passe pas Candidat à l'élection présidentielle de 2022, Eric Zemmour met désormais les bouchées doubles pour espérer être élu en avril prochain par les Français. Mais après une vidéo de candidature qui a fait polémique, notamment pour avoir utilisé des extraits de films, reportages sans autorisation, mais aussi, des images de personnalités qui n'ont donné aucun accord pour y apparaître, voilà que l'ancien polémiste de CNU cesse à tirer les foudres d'un journaliste très célèbre, David Pujada. Dimanche 20 février, Samuel Laffont, chargé de la stratégie numérique du candidat, a en effet dévoilé la vidéo de trop pour lui. Dans celle-ci, on assiste à une élection fictive d'Eric Zemmour à l'élection présidentielle, avec la légende « Regardez ce que vous pouvez obtenir dans quelques jours ». En première ligne, David Pujada, chargé de révéler le résultat du scrutin. Problème, le journaliste n'a pas donné son aval pour apparaître dans ce montage, fait avec des images de lui lorsqu'il officiait encore sur France 2, et où on le voit aux côtés d'Élise Lucet. Merci à RobaseZemmourTV de ne pas utiliser mon image pour vos montages de politique fiction. Merci donc de retirer cette vidéo qui me met en scène, a-t-il ainsi demandé sur Twitter, lui qui avait déjà été visé par une polémique provoquée par Alain Finkielkraut. Eric Zemmour a-t-il ses 500 parrainages ? Toutefois, s'il multiplie les vidéos de ce genre pour s'attirer les faveurs des Français, Eric Zemmour a encore un point noir à son tableau électoral, les 500 parrainages. En effet, le candidat de reconquête ne dispose pas encore des signatures qui constituent un sésame pour qu'il dépose officiellement sa candidature à l'élection présidentielle. Et selon lui, il est très possible qu'il ne les rassemble pas avant le 4 mars prochain, comme il l'a confié dans le Grand Rendez-vous, Europe 1 Cnou les échos. Rendant ainsi son montage vidéo caduque. Loading Widget 1 2 2 Los 3 4 5 Sous-titrage ST' 501